d'avoir avec nous un sceau de pape et christine est ce que vous voulez vous levez s'il vous plaît et l'église je vous invite de les applaudir qui exerce un très grand ministère m'alcool danse en france son israël est très très honoré que vous soyez avec nous ce matin hier nous avons célébré le mariage d'un jeune couple david de kouké joe et prisca l'inelle se sont mariés et voilà c'était magnifique et puis samedi prochain nous allons célébrer le mariage d'un autre jeune couple oui tout à fait en fait ils se sont déjà mariés à la mairie il ya quelques petits temps et n'ont pas encore pu vraiment célébrer cette alliance dans l'église et dans la présence du seigneur donc ils m'ont demandé de le faire ce samedi à 15 heures et vous voulez juste que je vous invite tous vous vous dites mais il s'agit de qui bah il s'agit d'un jeune couple rené et marie et marie sd elba est ce que vous voulez vous lever s'il vous plaît donc 15 heures samedi prochain une grande célébration vous savez que même dans au milieu des troubles au milieu des tragédies nous pouvons trouver la joie je crois que c'est peut-être l'une des leçons pour nous le plus important en ce moment de ne jamais céder au désespoir de se céder à la peur se dire mais dieu où es-tu j'ai beaucoup aimé bon j'ai vraiment aimé tous les chants ce matin parce que j'entendais vraiment ce thème du du destin qui résonnait dans tous les chants c'est une notion de de mission ah oui tout à fait désolé mais si votre enfant n'est pas encore parti à l'école de dimanche vous pouvez il peut se disposer maintenant ok les événements de paris nous ont tous s'écouer ces derniers temps extraordinaire le nombre de gens qui m'ont contacté depuis honnêtement vendredi soir j'étais déjà au lit j'étais déjà couché depuis très peu de temps lorsque j'ai reçu un message texte sur mon téléphone oui je dors avec mon téléphone parce qu'il se sert aussi de mon réveil mais ne vous inquiétez pas j'éteins le vibre le la sonnerie d'accord donc mais tout d'un coup je vois flasher sur mon téléphone un message texte de la part d'un pasteur américain et qui 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 me pose juste une simple question est ce que ta famille ton église vont bien je regardais le message dit c'est bizarre j'ai répondu oui et ta famille dans les secondes qui suivait je voyais quelques petits messages qui passaient sur mon facebook et j'ai dit que se passe-t-il donc je me suis levé Catherine qui a eu une journée assez dure je me suis levé d'une manière pour ne pas réveiller Catherine qui déjà était miracle je suis descendu et j'ai allumé la télé et puis tout d'un coup le choc la réalité commence à s'installer parce que pendant toute la nuit les messages n'arrêtaient pas de partout le monde et depuis ce jour je peux pas vous dire le nombre d'heures que j'ai que j'ai passé en répondant à tous les messages email message facebook tous les moyens dont nous possédons aujourd'hui pour communiquer les gens ont envoyé des messages par des centaines par des centaines de messages et que même ce matin en venant à l'église en venant au culte je conduis et puis bon j'ai le bluetooth dans ma voiture connecté à mon téléphone et puis je vois un numéro étranger affiché sur mon écran du tableau de bord donc j'ai répondu à l'appel c'est Robert Baxter j'ai dit oui c'était l'intel de la station chrétienne radio station chrétienne à Dublin et est-ce que nous pouvons faire une interview en direct avec vous ? j'ai dit ben oui et ben voilà sur la 1.1 il y a eu une bonne partie de la nation d'Irlande connectée et puis il y a juste simplement je dis tout simplement pour dire que il y a le monde entier qui prie pour nous et peut-être ce sont des gens qui devaient déjà prier mais qui ne le faisaient pas et puis d'un coup en voyant les tragédies ils ont dit ben il faut maintenant prier on peut peut-être dire vaut mieux tard que jamais n'est-ce pas et peut-être on peut le dire sur nous-mêmes aussi on sait qu'il faut prier pour notre pays il faut prier pour la protection et dans des moments comme ça on se demande mais Dieu où était Dieu ? et parfois je demande je me demande si le ciel n'est pas en train de dire mais où était mon peuple ? ce matin à l'Elysée à 10h notre président François Hollande a rencontré Nicolas Sarkozy il y a un mouvement actuellement au niveau politique de jamais vu même après les attentats de janvier dernier on n'a pas eu une mobilisation aussi importante au nom de l'unité au moins politique il faut qu'on prie pour nos élus pour qu'ils mettent de côté leurs ambitions charnelles leurs querelles parfois philosophiques et politiques pour agir au bien du pays c'est très important parce que si l'Église ne prie pas qui va prier ? et nous avons un mandat biblique de prier pour nos élus on n'a pas de se plaindre de ce que font les dirigeants du pays si nous ne le prions pas pour eux ils ont un rôle à jouer et je ne vais pas passer mon temps en parlant de ce rôle que doit jouer l'État c'est bien expliqué en Romain chapitre 13 notamment le verset 4 qui dit spécifiquement que l'État est là pour exercer la vengeance et le jugement ce n'est jamais une chose facile à faire et c'est pour cela que l'Église a une responsabilité de prier pour nos responsables ils ont une lourde responsabilité de ne pas agir selon la chair mais d'agir pour le bien du peuple français c'est leur mandat divin la Bible même appelle nos responsables et les magistrats des serviteurs de Dieu justement pour exécuter la vengeance et le jugement et c'est très difficile honnêtement je préfère le travail de pasteur que le travail de chef d'État au moins mon travail c'est plus clair plus net aimer tout le monde pardonner à tout le monde point final pour eux ils ont un rôle en tant qu'hommes de pardonner mais en tant que chef d'État d'exécuter la vengeance de Dieu mes amis je parle du Nouveau Testament je vous rappelle donc il faut vraiment prier et c'est pour cela que cette semaine j'aimerais vous demander vraiment de faire votre mieux vous mobiliser et participer à une semaine de prière et de jeûne je suis très fier de David Placide qui est responsable du ministère Manop en collaboration avec son père je crois M. Jean-Pierre ils ont décidé de transformer la réunion destinée aux hommes ce jeudi en réunion d'intercession pour le pays c'est juste il faut que les hommes prient je ne sais pas pourquoi il y a plus de femmes qui disent à même que hommes mais ça me rassure parce que mon commentaire n'est pas un commentaire sexiste c'est juste qu'on n'a jamais besoin de trop encourager les femmes priées et le fond de nature les hommes on trouve toujours autre chose à faire les hommes aiment discuter et la prière c'est vraiment un dernier recours on va prier il faut que ça change Amen il faut que nous soyons des hommes de prière des hommes de l'esprit mais ce jeudi j'attends vraiment à voir une bonne partie de l'église ici présente pour les gars du plateforme vidéo je ne sais pas si on peut streamer la réunion ce jeudi je ne sais pas si nous avons suffisamment de bénévoles pour assurer ce ministère mais si c'est bien possible merci j'ai le feu vert donc si vous êtes indisposé pour pouvoir venir sur place je dis au moins connectez-vous sur le stream de l'église nous n'allons pas enregistrer la réunion de prière il va y avoir des choses que nous allons prier qui sont de nature un peu sensible certainement donc je ne veux pas que ça reste sur youtube d'accord j'aimerais dire aussi que notre combat et puis le président de la république il a dit que la France est en guerre vous l'avez bien entendu la France est en guerre mais la guerre n'a pas commencé vendredi la seule chose qui nous est arrivée vendredi c'est que nous nous sommes réveillés de notre endormissement une notion une fausse notion de paix et de tranquillité pour nous la guerre était lointain ailleurs mais depuis les attentats de Charlie Hebdo on n'arrêtait pas dire que le jour viendra où la guerre viendra ici et que la guerre nous trouvera la guerre nous a trouvé vous savez il y a des gens qui cherchent toute leur vie trouver leur destin il est très rare que de temps en temps que le destin viendra frapper à notre porte mais il est là à la porte et c'est à nous de décider comment nous allons réagir mais j'aimerais tout simplement dire que notre guerre aujourd'hui la vraie guerre n'est pas contre l'état islamique la vraie guerre aujourd'hui si je peux dire n'est même pas contre l'islam il y a une autre guerre une guerre spirituelle une guerre qui nous environne et qui prend des formes différentes d'une génération à une autre il fut une génération en Europe où cette forme d'esprit et de violence s'est manifestée chez les nazis et on a vu des millions et des millions tués sur ce régime horrible et macabre mais mes amis c'est le même esprit il a tout simplement changé de forme il cherche à intimider à rendre esclaves et libres par tous moyens possibles notamment par la terreur le titre de mon message ce matin c'est face à la terreur vaincre le mal face face à la terreur vaincre le mal en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 2 Corinthiens 10 verset 3 nous lisons ceci si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes tout le monde dit puissantes s'il vous plaît nos armes sont puissantes ça c'est vrai ou ça c'est faux il n'y a pas d'armes à moitié puissantes amen il n'y a pas une arme que Dieu nous a donnée qui tombe en peine comme un fusil mais sans balles non quand Dieu nous donne une fusil il nous donne des balles je parle de spirituel pas de physique que ce soit bien clair entre nous nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses pour renverser des forteresses quel genre de forteresses verset 5 nous renversons les raisonnements et toute hauteur ou dans une autre tradition toute pensée ou haute pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée tout le monde dit toute pensée captive à l'obéissance de Christ est-ce que vous comprenez mes amis notre guerre encore une fois n'est pas contre contre le terroriste contre l'homme notre guerre est différente puis je vous dire aussi que dans un sens notre guerre n'est même pas contre les démons écoutez-moi écoutez-moi bien la vraie guerre que Dieu nous a donnée quel est notre ministère selon la Bible le Nouveau Testament quel est notre ministère Dieu nous a donné le ministère 2 ce que vous comprenez la Bible ne dit pas que Dieu nous a donné le ministère de délivrance nous pratiquons la délivrance ici ne vous inquiétez pas si vous avez un démon il ne restera pas longtemps ok mais le ministère que Dieu nous a donné est un ministère de réconciliation puis je veux dire la vraie guerre aujourd'hui est une guerre d'idées c'est une guerre d'une idée contre une autre idée c'est la guerre entre l'idée que Dieu est un Dieu d'amour contre l'idée que Dieu est un Dieu de malheur ou lointain un Dieu qui abandonne ses enfants hello nous sommes dans une guerre une guerre d'idées une guerre qui dit contre l'idée que si je mène ma vie dans l'honneur que j'honore ma femme que j'honore toutes les autres femmes je vivrai dans le bonheur contre l'idée que si je convoite une telle femme et ça me donnerait beaucoup de plaisir de la voir je peux la voir et ça je trouverai mon bonheur est-ce que vous voyez où se trouve la guerre c'est une guerre d'idées une guerre philosophique si vous voulez j'aime pas trop utiliser le mot philosophie parce qu'on a une dose de philosophie en France nettement trop trop importante ils nous font un lavage de cerveau dans le lycée pour nous faire avaler une philosophie grecque qui va en contresens de la parole de Dieu mais justement peut-être le champ de guerre le plus important aujourd'hui est justement dans nos institutions d'éducation combien de fois vous allez au travail et peut-être juste un tout petit simple que Dieu te bénisse sorte accidentellement de ta bouche et tout de suite tu dis ouop excuse-moi oups j'ai laissé un que Dieu te bénisse sortir accidentellement de ma bouche pourquoi on a si peur de bénir pourquoi nous pensons que ça va offenser quelqu'un si je lui dis que Dieu te bénisse on va bientôt arriver au temps de de la fête de Noël écoutez-moi je sais que Noël n'est pas dans la Bible pour moi c'est pas une fête biblique je peux pas dire que c'est une fête démoniaque comme Halloween franchement partout dans le monde il chante des contiques de Noël qui parle de la naissance du Messie du Sauveur etc il y a un bon côté au sujet du 25 décembre est-ce que vous comprenez que nous les chrétiens nous avons déjà perdu cette guerre la guerre d'idées que sur le 31 octobre on a droit à l'école de parler des sorcières et des démons mais sur le 25 autour du 25 on n'a pas on n'a plus le droit de parler du fils de Dieu hello vous voyez pas que c'est une guerre d'idées et nous sommes en train depuis des décennies de perdre la guerre d'idées ma fille qui vient d'avoir un nouveau travail je crois que c'était toi ou quelqu'un d'autre me l'a dit mais peut-être que c'était toi je ne me souviens plus en tout cas belle histoire au travail on se présentait et puis elle dit qu'elle est fiancée et puis quelqu'un lui pose la question tu vis avec ton fiancé et puis Rihanna qui n'a peur de rien elle dit non je suis chrétien on ne vit pas ensemble avant le mariage waouh ah bon vous imaginez vous imaginez il y a des adultes ici qui se souviennent à une époque où vivre avec une femme en dehors du mariage même avant le mariage était considérée quand même un péché aujourd'hui vous vous rendez compte quand une jeune femme dise qu'elle ne vit pas avec son fiancé avant le mariage les gens sont choqués est-ce que vous comprenez à quel point nous avons déjà perdu la guerre d'idées que nos idées sont de plus en plus marginalisées en faveur d'une sorte d'anarchie d'idées et mes amis marquez-moi bien marquez ce que j'ai dit bien lorsque l'anarchie morale domine une société la tyrannie n'est jamais trop loin derrière encore une voix là où l'anarchie morale domine une société la tyrannie n'est jamais trop loin derrière et de plus en plus que nos sociétés occidentaux se livrent à une espèce d'anarchie morale une sorte de l'aide de vivre tout ce qui te sent bien tu as le droit de faire mes amis de plus en plus qu'on se livre à ça de plus en plus on va déchirer la protection au-dessous de nos sociétés et nous vivrons des actes de tyrannie de plus en plus fort pourquoi ? parce que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang mais notre guerre est une guerre d'idées c'est-à-dire quoi ? que les idées de Dieu sont plus importantes sont meilleures que les idées de l'enfer en gros c'est ça mais même de le dire aujourd'hui dans un lieu public on ne traitera de fanatique la Bible dit que le péché est la honte à tout pays à toute nation mais la justice exalte la nation quand un peuple est juste il profite de la faveur divine quand un peuple est obsédé par leur propre plaisir il ne profite d'aucune protection divine hello vous êtes encore avec moi pourquoi je le dis est-ce que je veux dire que le fait que nous venons subir de tes attaques c'est la faute que ceux qui sont morts ils sont morts à cause de leur péché non ce n'est pas ça ce que je dis je dis s'ils sont morts en quelque sorte c'est à cause de nos péchés eux ce sont des pêcheurs que font les pêcheurs ils pêchent nous sommes les enfants de lumière que devons-nous faire vivre dans la lumière donc quand un enfant de lumière ne vit plus dans la lumière que se passe-t-il on déchire la protection mes amis le mal existe le mal existe mais c'est quoi le mal le mal n'est pas la présence de quelque chose la mal c'est l'absence du bien le mal n'a été jamais créé le mal est le résultat du péché alors vous réfléchissez peut-être c'est pour ça que la température dans la salle vient d'augmenter un petit peu le cerveau commence à tourner plus vite ok encore une fois le mal n'est pas en soi quelque chose de spécifiquement créé le mal n'a été jamais créé le mal c'est l'absence du bien ou la corruption de bien ça veut dire qu'avant que le mal existe quelque chose existait avant qui était corrompu perverti ou détourné et cette chose là est devenue le mal même le diable n'est pas créé le diable le diable a été créé un ange de lumière c'est pour ça que la bible dit qu'il peut toujours se déguiser en ange de lumière parce qu'il était un à un moment donné à la création mais il s'est rébellé contre dieu et dieu le jetait par terre il s'est corrompu est-ce que vous êtes toujours avec moi un kamikaze n'est pas né un kamikaze est-ce que vous comprenez le nombre de 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 gymnastique intellectuelle il faut faire pour arriver à un tel point où on va se ceinturer des explosifs aller dans une foule de innocents et se faire exploser en pensant que ça va rendre gloire à Dieu ce n'est plus un être humain on ne n'occupe pas avec des gens comme ça il n'y aura jamais paix lorsque quelqu'un est capable d'arriver à ce point de raisonnement est-ce que vous comprenez ce que je dis tu ne négocies pas tu ne dialogue pas tu ne raisonne pas avec un tel parce que dans sa tête il est déjà mort parce qu'il a franchi un pas au niveau de son raisonnement au niveau intellectuel il s'est livré à la corruption de sa conscience et en conséquence il arrive à un état de mal qui est purement démoniaque purement quelqu'un m'a posé hier à l'école biblique une question très pertinente un chrétien doit-il est-ce qu'il a le droit d'être un militaire c'est une très bonne question la seule chose qui m'est venue à l'esprit je ne suis pas le gars avec toutes les réponses mes amis j'ai plein de questions aussi devant le Seigneur actuellement mais la seule réponse qui m'est venue à l'esprit hier c'était de penser que ce serait nettement mieux d'avoir un chrétien derrière la gâchette qui sait prier et qui sait être dirigé par le Saint-Esprit que d'avoir un non-chrétien qui haït Dieu et qui haït les hommes il faut prier pour nos militaires dans notre église même on a quelques policiers et militaires donc il faut prier pour eux ils ont lourde lourde responsabilité dans un sens nous ne prions pas contre le mal encore une fois notre guerre n'est pas contre le mal nous sommes en compétition avec le mal il faut gagner les âmes Amen il faut avancer le royaume céleste sur la terre quel est l'objectif du mal le mal il a un objectif c'est quoi tout simplement empoisonner la terre à tel point que le bien ne peut plus y pousser et c'est pour ça que c'est aussi important de prier pour les victimes ou ceux qui ont perdu un bien-aimé un proche un membre de famille vous savez aussi bien que moi que quand on passe par une souffrance profonde et soudaine on cherche toujours un coupable et celui le plus facile à blâmer c'est Dieu si Dieu existe vraiment il aurait pu empêcher ça si Dieu était vraiment là et Dieu m'aimait vraiment il aurait pu faire quelque chose pour que cette chose n'arrive pas ça nous prendra nettement trop de temps déjà ce matin avec quelques retours que nous avons entendus rien que les explosions au stade de France pas trop loin d'ici 10-15 minutes de marche trois bombes explosées mais combien de morts face au champion un seul mort trois bombes trois kamikazes et un seul victime c'est incroyable est-ce qu'on peut dire miraculeux je ne sais pas mais juste imaginez un instant si le match a été terminé plus tôt et que les 80 000 personnes en sortant du stade se trouvaient dans le champ de détonation et la panique après les amis on aurait pu avoir des milliers de morts qu'est-ce qui s'est passé pour que ces trois kamikazes font autant d'entraînement autant de précautions autant de stratégies autant de travail pour être dans un lieu stratégique du pays et ils se font exploser sans causer des morts à par un ça n'a pas de sens mais on peut dire Seigneur merci qu'il n'y a pas eu plus de morts que ça merci Seigneur merci pour la réponse de nos forces de l'ordre on peut toujours dire ils auraient pu agir plus vite etc mais mes amis ils étaient là quand même merci Seigneur il faut continuer à les garder dans la prière mais le mal il a un seul objectif on poissonnait le territoire on poissonnait la terre pour que le bien ne peut plus y pousser pour que le coeur de l'être humain devienne tellement toxique il refuse de croire en Dieu prions pour ces familles qui ont perdu un proche prions pour que le diable ne puisse pas profiter de l'angoisse pour semer les grains de doute Amen que ce temps soit un temps de guérison de réconciliation avec Dieu que ce temps soit un temps de réveil en France un temps là où les gens tournent vers Dieu non avec la question mais Dieu où es-tu mais pour dire Dieu me voici Alléluia quelle doit être notre réponse dans les temps de Noé c'est très intéressant combien la terre le monde entier est devenu tellement toxique par le mal au temps de Noé il est écrit en Genèse 6 6 Genèse 6 l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut infligé en son cœur et l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails aux reptiles et aux oiseaux du ciel quand je me repends de les avoir fait mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'éternel mais pourquoi Dieu voulait exterminer la race humaine juste le verset avant disait l'éternel vit que le méchanceté des hommes était grande sur la terre et que écoutez ça toutes quoi toutes les pensées qu'est-ce que je vous ai dit au début nous sommes dans une guerre de pensées que toutes les pensées de l'homme de sa naissance jusqu'à sa mort étaient mal la terre est devenue tellement toxique par les pensées humaines que le bien ne pouvait plus y pousser et Dieu a détruit le monde connu il a recommencé avec un autre une graine de justice en Noé Noé a trouvé faveur aux yeux de Dieu pourquoi parce que c'était un homme juste il était un homme juste bonjour les enfants ok je n'ai presque plus de temps quelle doit être notre réaction mes amis numéro 1 peut-être le plus le plus évident ne crains rien ne crains rien la crainte est la clé à ton âme pour le diable comme la foi est la clé pour ton âme pour Dieu quand tu crains tu ouvres une porte une porte pour tout autre genre de toxicité la Bible nous dit en Proverbe chapitre 3 verset 25 Proverbe 3 25 ne redoute ni ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants s'il y a un verset qui doit nous parler aujourd'hui c'est celui-ci n'est-ce pas ne redoute ou ne crains pas d'une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants mais si nous trouvons une telle exhortation ça me dit deux choses première chose les terreurs soudaines viennent de temps en temps la Bible ne dit jamais nulle part dans la Bible est-ce que c'est écrit ne crains pas l'attaque des martiens pourquoi la Bible ne le dit pas parce que les martiens n'existent pas on n'a pas besoin de craindre on n'a pas besoin d'être exhorté de ne pas craindre une chose qui n'existe même pas donc si la Bible nous dit de ne craindre pas quelque chose c'est parce que cette chose peut nous arriver donc il est écrit ne crains aucune terreur soudaine ni l'attaque des méchants quand une population commence à craindre il y a toutes sortes de choses toxiques qui arrivent le racisme mes amis encore une fois notre lutte n'est pas contre les arabes notre lutte n'est pas contre les gens de l'Afrique du Nord n'est pas contre les syriens n'est pas contre les gens du Moyen-Orient est-ce que c'est bien clair entre nous je ne sais pas comment on va faire mais je commence vraiment à sentir dans mon coeur que nous devons répondre à cette crise des réfugiés comment je ne sais pas encore mais ça devient vraiment une prière au fond de mon coeur y a-t-il des terroristes parmi eux fortes chances y a-t-il des gens prêts à se convertir plus fortes chances plus fortes chances y a-t-il parmi eux des gens qui peuvent profiter de notre compassion et notre bien-volonté certainement il y en a quelques-uns mais y a-t-il ceux qui peuvent venir à la connaissance du salut à cause de notre compassion et notre bienveillance encore plus donc est-ce que nous allons laisser la peur dicter ce que nous faisons pour la gloire de Dieu jamais deux nous devons être absolument à 100% déterminés de vivre pour la gloire de Dieu absolument il y a une belle histoire dans la bible au sujet d'une jeune femme très jolie juive mais qui vivait en Perse environnée des gens idolâtres immoraux mais là il y avait un concours de beauté et elle était forcée de participer dans le concours de beauté et puis elle a gagné le prix plus belle de toute la Perse de tout l'Empire et puis Dophie elle devient la femme du roi quelques temps après elle a toujours caché le fait qu'elle était juive quelques temps plus tard un complot pour assassiner tous les juifs de l'Empire a été lancé par un gros méchant mais Dieu avait placé la bonne personne à la bonne place au bon moment pour agir comme un agent du plan de Dieu je parle d'Esther si vous ne connaissez pas ce livre je vous encourage de le lire dans cette semaine de prière et de jeûne je crois que s'il y a un message pour nous aujourd'hui à comprendre c'est que le temps est pour nous c'est notre temps c'est notre heure tu te dis mais qu'est-ce que nous devons faire j'ai dit au moins prier jeûner Dieu nous montra quoi faire après on ne va pas se lancer dans une dans une dans une fleurie d'activités juste pour faire quelque chose on va vraiment se mettre devant le Seigneur on va s'humilier devant Dieu Amen comme il faut l'église va répandre présente comme le prophète qui a dit tout simplement devant l'éternel lorsque Dieu lui a appelé me joie nous devons être absolument déterminés que quoi qu'il arrive on ne va pas s'endormir à nouveau on va avancer pour la gloire de Dieu et puis finalement pour terminer et ça c'est archi important surtout pour les jeunes chrétiens parmi nous c'est important pour tout le monde mais en particulier pour les jeunes chrétiens nous devons apprendre à vivre dans le chalome de Dieu chalome tout le monde dit ça avec moi chalome chalome la paix de Dieu je m'aurais prêché une heure mais il faut que je termine le temps d'installer des alarmes dans la maison n'est pas après un combriolage le temps d'épargner pour sa retraite n'est pas à 80 ans et le temps d'apprendre à vivre dans le chalome n'est pas après une crise une attaque de terroriste et c'est avant j'aimerais pouvoir vous dire que cette attaque terroriste est le dernier que va avoir la France mais je crois qu'aujourd'hui il n'y a personne qui le croit l'heure est venue pour nous Amen et il faut qu'on s'entraîne vivre dans la paix s'imposer la paix c'est-à-dire que quand il y a une petite angoisse qui commence à se lever dans le coeur que tu prennes ton autorité au fond sur ton propre âme que tu dis non je refuse cette pensée négative je refuse une pensée terroriste que ferais-tu si quelqu'un toque à la porte et tu regardes sur le petit Judas non combien la langue est révélateur alors incroyable 28 ans en France et encore j'apprends des choses ok tu regardes à travers le Judas et tu vois un type cagoulé avec un kalachnikov dans les mains et une ceinture une ceinture explosive autour de sa taille et tu ne vois que les yeux et les yeux sont vraiment mais tout rouges et remplis de haine est-ce que tu vas ouvrir la porte ah ben non j'espère que non oui tu veux un thé juste parce qu'une pensée passe dans ta tête tu n'es pas obligé de la garder quand tu marches dans les rues quand tu rentres dans le métro juste parce que un sentiment d'angoisse envahit ton âme ne veut pas dire il faut la garder mes amis tu as toute autorité dans ton âme pas dans la mienne mais dans la tienne oui et peut-être avant nous la première guerre à gagner c'est la guerre ici tu es un soldat de Christ pourquoi être étonné de se retrouver dans des temps critiques des temps de guerre que fait des soldats prendre des vacances tout le temps non ce sont ce qu'on appelle des vacanciers un soldat peut passer au Club Med mais il n'y vit pas un soldat est formé pour faire quoi ? se battre vous êtes des soldats de Christ la Bible le dit je le confirme vous êtes plus fort que vous le pensez vous êtes plus courageux que vous le pensez c'est juste qu'il faut maintenant répondre à l'appel de ton chef d'état je ne parle pas du président François Hollande mais celui là-haut c'est pas vraiment un état c'est un royaume c'est différent en tout cas amen levez-vous s'il vous plaît êtes-vous prêt à vous entraîner alléluia merci pour les trois personnes qui sont prêtes à s'entraîner ok y a-t-il d'autres personnes ici prêtes à s'entraîner j'aimerais vous demander bon il faut être dirigé par le Saint-Esprit que ce soit bien clair j'aimerais vous demander entre le lundi mardi mercredi et jeudi entre ces 15 jours vous prenez un jour pour jeûner ok juste avec de l'eau ou des liquides ok vous consacrez cette journée même si vous devez travailler vous pouvez travailler jeûner 24 heures ça va pas vous tuer croyez-moi faites-moi confiance ça va pas vous tuer maintenant si vous êtes sous traitement médical bon il faut voir avec votre médecin d'accord selon votre état que ce soit bien clair ok mettez-vous devant le Seigneur consacrez un jour de jeûne prière jeûne avec une période de 24 heures ok et nous prions trois choses ce sont les trois choses que le Seigneur m'a donné hier et je pense que les trois choses sont toujours valables aujourd'hui numéro un prie pour tous les les gens qui ont perdu un proche tous ceux qui sont victimes à l'hôpital ok la miséricorde de Dieu Dieu veut déverser sa miséricorde sur notre nation ok et ça commence dans les hôpitaux aujourd'hui ça commence pour d'autres auprès des cémetières ok c'est très important c'est peut-être la lutte la plus importante la lutte pour les cœurs ok deuxième j'ai reçu au fond de mon cœur je pense une révélation qu'il y a encore des cellules terroristes en France qui fonctionnent je crois qu'il y a aussi des auteurs des organisateurs des soutiens des terroristes qui sont au large et la police et à leurs troupes j'ai entendu sur les infos juste ce matin ils ont fait interpellé déjà plusieurs personnes en Belgique quelque part liées à cette drame donc il faut qu'on prie en fait ce que j'ai vu dans l'esprit j'ai vu comme si les certains malfaiteurs et terroristes liés à cette drame étaient sous une couverture et dans l'esprit j'étais là en train de retirer la couverture pour les exposer aux autorités c'est là où nous sommes efficaces parce qu'ils peuvent être cachés par des esprits et un homme charnel ne le voit pas c'est là où nous pouvons jouer un rôle important en tant que chrétien de prier contre toute chose qui peut cacher les malfaiteurs que les malfaiteurs soient exposés que la police puisse trouver certaines traces d'ADN pour trouver d'où vient le gars et puis etc etc et démonter les réseaux de soutien nous pouvons faire ça dans l'esprit et troisième chose troisième sujet c'est très très large peut-être d'ici jeudi Dieu va nous donner plus de précisions mais c'est par rapport à l'état de l'église aujourd'hui nous avons accepté trop d'immoralité dans l'église on a banalisé l'immoralité et en conséquence l'église a perdu sa crédibilité dans la société chaque fois qu'il parle de la cellule de crise et comme quoi il faut appeler au psychologue pour venir aider les gens en deuil je dis mais Seigneur on n'appelle plus les pasteurs ni les prêtres pourquoi ? parce qu'on a perdu notre crédibilité c'est la faute de qui ? c'est la faute de nous les bergers et Dieu veut restaurer la crédibilité restaurer la crédibilité à son église mais pour le faire il faut que la justice la sainteté soit restaurée à l'église est-ce que vous comprenez ? c'est un sujet très 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 large mes amis mais que Dieu nous montre comment prier avec plus d'efficacité Dieu veut restaurer la crédibilité à son église à son peuple Amen voilà les trois sujets je vous demande juste peut-être lever les mains maintenant et si je peux avoir en même temps les conseils spirituels les membres du conseil spirituel sur le devant s'il vous plaît Alléluia Père maintenant nous voulons simplement nous dire oui me voici Seigneur est-ce que vous pouvez le dire à votre avec moi ? me voici Seigneur encore une fois me voici Seigneur Alléluia Papa nous n'avons pas demandé ce temps là nous aurions pu nous aurions voulu un temps plus paisible plus calme et c'est là Seigneur le temps nous a trouvé mais tu as vu ce moment avant que le moment est venu je dois croire Seigneur que tu as déjà accordé à nos comptes spirituels tout ce dont nous avons besoin pour réagir en tant que l'église de Jésus Christ que malgré nos faiblesses dans la chair et malgré nos incapacités intellectuelles et autres que la grâce de Dieu est plus que suffisante et que celui qui demeure en nous est plus fort que celui qui est dans le monde et nous pouvons vingter le mal par le mal je dois et je le crois Seigneur que tu nous donnes aujourd'hui un nouveau baptême de feu de puissance d'audace de croix Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il y a encore des traces de peur juste commence à les renoncer commence maintenant à les renoncer renonce à toutes sortes de peurs même si tu luttes contre la convoitise de la chair c'est le temps maintenant de renoncer à cette convoitise de la chair que nous le voulons au pas la guerre est à la porte mes amis et nous devons répondre me voici Seigneur je suis présent qu'un soldat de Jésus le voulons sur votre sainte foi qu'à la main de la tête le chêne 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 il te oint comme intercesseur il te oint comme évangéliste il te oint pour libérer les captifs il te oint pour guérir les malades allez le nom de Jésus oh hallelujah hallelujah quelqu'un peut dire merci Dieu pour ce que tu fais aujourd'hui est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur que je suis né pour ce temps-là que je ne suis pas né à l'heure alléluia on va clôturer avec ce chant si vous avez besoin encore de la prière on a prié tout à l'heure au début du culte pour ceux qui étaient le plus troublés si vous êtes arrivé après cette prière et que vous voulez recevoir la prière venez sur le devant aussi pour aucune autre raison que ce soir vous voulez